Garmin vient de lancer une nouvelle mise à jour qui vient apporter un rafraîchissement logiciel à ces montres connectées américaines. Découvrez les détails de cette mise à jour dans cette nouvelle vidéo. Garmin a publié une nouvelle mise à jour pour la série Phoenix 7 et ses homologues, ce qui lui a permis d'apporter des options encore plus avancées à ces montres connectées. Il s'agit de la version Beta 16-17. Cette mise à jour est distribuée par le billet du programme Beta de l'entreprise et concerne autant les modèles non pro que pro, ce qui change de la mise à jour précédente. La version Beta 16-16, qui a été déployée une semaine avant, est réservée aux modèles non pro. L'update arrive aussi dans le séhage d'un changement de journal complet pour la Forerunner 255 et la Forerunner 965. Mais surtout, cette mise à jour apporte une douzaine de corrections et d'améliorations importantes à des montres connectées. Qui sont pourtant déjà très abouties, il est tout à fait possible que tous les changements apportés dans la version Beta 16-16 ont été intégrés à la version Beta 16-17 pour les séries Epic 2 Pro et Phoenix 7 Pro. En tout cas, Garmin annonce que cette dernière mise à jour devrait résoudre le souci concernant l'activation ou la désactivation de la touche LAP. L'update est également supposé résoudre le problème potentiel où la montre peut s'éteindre de façon aléatoire. Ce problème survient parfois lorsqu'elle est connectée à un ordinateur pendant une activité. Les appareils Pro bénéficient également d'un journal de modification complet avec cette mise à jour. Parmi les améliorations apportées, Garmin évoque la correction d'un problème d'interface utilisateur, dont le temps d'affichage de la bannière LAP discarded ou du message multisport dans les paramètres. La mise à jour résout également le problème du nombre de sauts à la corde qui n'apparaissait pas sur l'historique des activités. Le souci se rapportant à l'annulation d'un tour a également été réglé. Il s'agit notamment de ce problème qui pouvait entraîner l'abandon des données relatives à la zone de fréquence cardiaque et à la zone de puissance en cas d'annulation d'un tour. Et désormais, le tracker d'activité génère des records personnels pour la natation grâce aux correctifs apportés. Sinon, la page à distance InReach ne s'affiche plus pour une transition multisport, votre montre ne plantera plus lors de la suppression d'un parcours et il n'y aura plus de problème lors de la réinitialisation de l'appareil aux paramètres par défaut. Garmin envisage de rendre cette version bêta 16.17 stable, mais l'équipe doit encore s'assurer qu'il n'y ait pas de problème critique lors des tests publics en version bêta. N'hésitez pas à parcourir notre blog techandplay.com pour avoir toutes les actualités et les dernières mises à jour des wearables. Je vous ai mis le lien en description. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « Like », partagez-la et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt! Sous-titrage ST' 501